Salut à tous c'est Macradan, bienvenue dans ce troisième épisode de mapmaking. Donc la semaine passée nous avons construit ces plateformes afin d'identifier les zones du jeu ainsi qu'une autre plateforme destinée aux futurs lobbies. Nous avons également mis en place un système permettant de se téléporter d'une zone à l'autre. Donc hors caméra j'ai légèrement changé le livre donc j'ai mis le lien à peine plus propre j'ai également ajouté ici les objectifs courants donc on voit qu'on a posé 0 blocs d'objectifs, enfin de la victoire, on a un overworld size de 4 et on a chunk slot de 0 donc 0 plus 2 c'est à dire qu'on aura accès qu'à ces deux plateformes, enfin ces deux chunks qui sont générés. Et aujourd'hui en fait on va s'attaquer à quelque chose d'un peu plus important, un gros morceau donc le chargement des chunks. Un chunk de minecraft de base c'est 16 x 16 et sur une hauteur maximum de la carte donc autour de 256 ou 128 ça dépend comment on a configuré la map. Moi je n'avais pas envie d'utiliser un chunk standard vu qu'un bloc de 16 x 16 c'est déjà pas énorme pour placer des décors, ça fait assez limité. En plus pour la hauteur, un structure bloc de base de minecraft peut contenir un cube de 32 x 32 x 32 donc j'aurais été limité de toute façon à une hauteur de 32. Donc pour faire quelque chose d'intéressant en fait j'ai décidé d'avoir plutôt des cubes de 31 x 31 sur 32 de hauteur. Donc pourquoi 31 ? Tout simplement parce que mes plateformes sur les bords ici sont avec un nombre impair et j'ai envie d'avoir quelque chose d'assez harmonieux en termes de géométrie. Donc j'ai préféré en fait faire que ça n'atteigne que ça ira jusque là en fait par rapport et jusque là. Donc voilà ça fera un chunk un peu plus petit que cette plateforme mais pour l'instant je laisse les plateformes de cette manière. Bien sûr je les effacerai par la suite. Et donc ça va être une hauteur de 32, ça va être de base une hauteur de 32 par contre il y a certains chunks particuliers qui pourront avoir une hauteur supplémentaire, qui pourront avoir plus de profondeur par exemple ou plus de hauteur. Je pense typiquement un monument de l'océan sur un petit cube comme ça ce serait un peu bizarre. Donc pour certains chunks il y aura des structures blocs supplémentaires qui seront chargés mais ce sera abordé bien ultérieurement dans les vidéos, dans une vidéo consacrée aux règles personnalisées. Il y aura également des règles personnalisées par exemple le fait de nager dans l'eau d'un Frozen Ascent va faire des dégâts. Enfin voilà ce genre de choses, il y aura des petites règles qui pourraient être mises en place selon les chunks qui sont chargés au hasard. Bon assez de blabla, commençons directement la construction. Donc la première étape ça va être tout simplement de récupérer les coordonnées de chaque plateforme d'un endroit qui servira en fait de référent pour charger les données. Donc ça va tout simplement être l'angle de la plateforme sud-ouest. Donc là j'ai déjà préparé un petit structure bloc avec le nom du biome. Ah oui j'ai pas dit mais en fait j'ai généré des biomes de démonstration on va dire, qui contiennent à chaque fois un cube vide avec juste du verre autour. Dans ce cube il y a le numéro donc 01, 22 par exemple en dur. On peut voir de deux côtés différents. Il y a de la lave, de l'eau, de la terre et de la pierre. Donc comme ça ça couvre un peu les différents tests que je pourrais faire par la suite. Donc là ça serait pour charger le biome numéro 01. Donc j'ai déjà mis tous les bons paramètres. Et on voit que ça ferait quelque chose de ce type là. Donc qui commence à partir d'ici et qui va normalement jusqu'ici. Donc celui-là il est bien positionné. Donc je vais devoir faire ça pour les huit. Et récupérer les coordonnées. Donc ici j'ai moins 15, 65, moins 25. Sauf que moi je vais pas mettre 65, je vais mettre 64. C'est juste mettre à peine plus bas. Mais ça change pas beaucoup. Donc je vais noter tout ça dans un fichier texte à côté. Je vais juste noter les trois premières. Donc ici, on voit que ça correspond aussi. C'est bien centré. Ça arrive jusqu'au bord. Par contre ici, ça arrive en dehors de la zone de chunk. Enfin j'aimerais bien que ça soit collé ici. Donc là je vais devoir modifier un petit peu celui-là. Donc si je mets 30, je crois que c'est juste comme ça. Ouais, donc du coup je vais rechanger mes coordonnées aussi pour ici. J'avais pas fait gaffe quand j'ai noté avant. Il faut qu'ils soient tous rigoureusement le même système, le même bloc. Là, si je supprime ça, que je le recopie. Voilà, cette fois on est bon. Et donc c'est moins 15, moins 26. Donc celui-là, c'est réglé. Là, pour l'instant, je l'ai mis à cette hauteur-là. Mais après, tous les blocs sont générés à une autre hauteur. À une hauteur qui se voit pas au moment de l'action de l'utilisateur. Là, c'est vraiment juste déjà pour avoir quelque chose d'utilisable. Donc ici, on voit que c'est bon. Parfait. Donc je suis en 26, 15. Donc le numéro 4. Même principe. Je me mets ici. Je pose. Euh, non. Pas ici. Ici. Je pose. Ça englobe. Et c'est moins 56, 15. Et normalement, maintenant, je devrais pouvoir même extrapoler les coordonnées des suivants. mais je vais me les vérifier manuellement. Ça ne me coûte pas beaucoup plus de temps. Alors, ici. C'est collé à ce bord-là. C'est collé à celui-ci. Parfait. Et donc, c'est 26, moins 26. Alors, le numéro 6. Donc, pourquoi je fais tout ça aussi? Pourquoi je récupère ces coordonnées? C'est parce qu'après, je vais, en fait, tout simplement utiliser les armor stands que j'avais créé lors d'une précédente vidéo. Qui servait à stocker le numéro de biome qui va être chargé. Les MCR biome 1 à 8. En fait, je vais tout simplement les téléporter sur les coordonnées de ces blocs. Et ils serviront d'encre pour charger correctement les données. Il ne faut pas que je me trompe. Il faut que je le recule encore. De toute façon, là, je les mets. Si j'ai fait une erreur, je le corrigerai par la suite hors caméra. Alors, moi, 56, 56. Encore deux. J'ai fait dans l'ordre comme ça. Je n'ai pas besoin de réfléchir pour quelles coordonnées va où. Et là, donc, ça a l'air aussi, ça joue aussi. Donc, on est en 26, 56. Et donc, logiquement, le dernier, ça va être moins 26, moins 56. Si j'ai bien calculé. Alors, on voit que c'est collé correctement. Et donc, c'est 56, moins 26. J'étais presque. C'est ce que j'avais dit ou je ne sais plus. 56, moins 26. Alors, je finis de noter. Donc, maintenant, on va pouvoir téléporter les armor stones à la bonne place. Donc, pour ça, c'est tout simplement la commande slash teleport. C'est une entité. Je vais mettre à l'envers. Qui va avoir pour nom. MCR biome 1. Et on va mettre le premier, donc, en moins 15, 64, moins 26. Et voilà. Donc, normalement, cela, c'est fait. Donc, vu que j'ai noté dans un fichier texte à côté les coordonnées. Je vais juste pouvoir faire des copiers-coller. Donc, là, nos plateformes de téléportation, d'ailleurs, vont... Enfin, nos plateformes de... Avec les numéros vont déjà souffrir aujourd'hui parce que je vais... Forcément, je vais tester le chargement de ces biomes par-dessus. Donc, ça va un petit peu effacer ce qu'on a fait la dernière fois. Mais ce n'est pas grave. Ça nous a quand même bien servi. Voilà. Et la dernière. Parfait. Donc, nos ancrages sont faits. Passons à la suite. Alors, la première étape pour la suite, c'est tout simple. J'aimerais effacer le contenu d'une zone. Donc, ce sera la commande qui sera... Qui sera lancée au moment où la nuit tombe. Et c'est qu'il y a toutes les zones autour qui seront effacées. Donc, pour ça, je vais créer une fonction. Alors, nouvelle fonction que je vais appeler... Erase. Chunk. Chunk. MCFunction. Donc, là, pour l'instant, toutes les fonctions sont là. Il faudra que je vérifie. Mais normalement, il y a peut-être moyen de mettre des sous-répertoires. Je vais... Je contrôlerai ça la prochaine fois. Ça pourrait être un peu plus... Un peu plus simple. Donc, voilà ma fonction. Qu'est-ce que je vais faire ? Tout simplement un fil. Donc, si on regarde la syntaxe. Fil. On a les coordonnées du premier point. Les coordonnées du deuxième. Donc, les coordonnées du premier point, ce sera forcément celle de... De l'entité qui lance la commande. Et le deuxième point, ça va être... Que je vérifie. Alors, moins un. Relatif. Moins un. Relatif. 30. Relatif. 31. En fait, c'est pas tout à fait ça. Parce que... Au début, j'avais prévu de faire mes ancrages tout en bas. Et puis là, je les ai déplacés à une hauteur de 64. Mais je pourrais peut-être... En fait, je vais redéplacer mes ancrages. A ce qui était prévu au tout début. Comme ça. J'évite tout problème. Donc ça va être 48. Je vais refaire dans l'ordre. Poiture. 3. 48. 4. 48. 4. Vu que c'est 32. Enfin, c'est le minimum. Le milieu en fait. Vu que 64, c'est le milieu. On décale un petit peu en dessous. Ça fait 48. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Mais en tout cas, pour moi, c'est parfaitement clair. Donc, le numéro 8. 48 aussi. Voilà. Je vais juste tester quelque chose. Si je peux mettre un... Je suis pas sûr que ça se verra. Vu qu'ils sont en tant que marqueur les armor stand. Mais on va quand même tester. sur... Glowing. Sur 30 secondes. Non, on les voit pas. Mais, normalement, ils sont censés être ici. Si je fais... Data. Get entity. Et prenons l'entité numéro un. qu'il faut limiter s'il n'aime pas autrement alors qu'est-ce qu'on a ici on a le nom est-ce qu'ils coordonnent ils sont quelque part position moins 14,5 donc c'était moins 15 ça me l'a converti en moins 14 48 moins 25,5 donc moins 26 parfait donc j'ai vérifié j'ai tout ce qu'il faut à la bonne place du coup revenons à notre fonction rs chunk que j'ai commencé donc j'avais la commande ici avec les paramètres que j'avais noté donc 30, 31 alors là c'était moins moins 1 oui je le mets plutôt comme ça de toute façon je vais vérifier je fais des petits changements en live par rapport à ce que j'ai prévu mais ça ne devrait pas changer beaucoup de choses donc voilà la commande fill qui est nécessaire donc déjà enregistré même si pour l'instant forcément elle ne sert à rien je vais tester avec cette zone donc si je fais execute as l'entité on s'en fout ici qui exécute par contre ce qui compte c'est les bonnes coordonnées on s'en fout et j'ai pas oublié de recharger donc on recharge la carte et j'ai dû me tromper dans les coordonnées alors revérifions on est sur le bloc de tout en bas est-ce que c'est bien moins 31 ça me paraît ah non j'ai compris l'erreur donc c'est j'ai mis moins 1 ici là je l'enlève par contre ici c'était 30 30 31 en honteur et 31 en fonteur sauf que maintenant il n'y a plus besoin donc c'est 30 donc maintenant si je recharge que je réexécute voilà on voit que ça m'a j'ai coupé ma zone donc là il reste cette petite bordure qui n'était pas pas incluse dans le calcul avant si je mets ça comme ça juste pour retester alors on voit que ça ça n'a rien changé par contre si je mets un bloc ici que je réexécute ça le supprime donc j'ai ma zone ma fonction qui marche pour l'effacement donc pour le chargement ça va être à peine plus compliqué en fait je vais devoir à chaque fois placer un structure bloc avec le bon nom de structure sur la zone à la position de l'armor stand ensuite je vais devoir placer un bloc de redstone à côté pour l'activer et retirer les blocs donc le structure le structure du bloc il y a plusieurs paramètres donc la commande elle-même ça va être quelque chose dans le genre set bloc à la coordonnée de l'armor stand structure bloc et il y aura des paramètres donc les paramètres il y aura le mode alors mode load il y aura le nom ça on verra plus tard il y aura la position x la position y pardon je les ai pas mis dans l'ordre mais mes paramètres donc 0 pas de vis 0 position z moins 31 la taille size x 31 donc 31 de côté size y y c'est la hauteur pour rappel donc c'est 32 et enfin size z la profondeur ou simplement notre corde horizontale 31 si je le place à l'endroit c'est que je suis ah on voit que ça m'a placé ce bloc c'est que j'ai pas le nom par contre il est déjà en mode chargement ça m'a pas compté les positions alors est-ce que j'ai fait une erreur dans les positions j'ai pas l'impression j'ai vérifié si je vérifie aussi ce qu'il me dit pour le bloc size 32 size z 31 c'est peut-être parce que j'ai pas de don qui est chargé ici si je mets minecraft doom01 c'est pas minecraft c'est macradan je voulais pas le charger de manière immédiate mais c'est pas grave ça vous permet de voir un peu le biome à quoi il ressemble donc c'était ah c'était par rapport à la taille en fait j'ai peut-être pas besoin de mettre toutes les tailles il y a peut-être juste la position qui est importante position 0 position 31 oui en fait non c'est juste c'est moi qui qui avais l'impression qu'il y a un problème mais pas du tout alors si j'efface ça d'ailleurs je vais pouvoir tester ma petite commande fill qui va pas tout à fait marcher entièrement mais qui devrait déjà effacer une bonne partie et là normalement si j'avance un petit peu que je relance comme ça j'ai tout effacé donc voilà je sais comment placer mon cube par contre il manque le nom le nom en fait on va le placer tout simplement dans une autre dans une autre fonction parce que là ça fait déjà une commande relativement relativement longue et chaque nom étant différent et vu qu'on peut pas mettre de de fonction à l'heure actuelle enfin de variable on peut pas mettre le nom dans une variable et le réutiliser dans minecraft je vais devoir en fait faire une ligne par par chaîne possible donc je vais tout de suite créer une nouvelle fonction donc une fonction que je vais appeler load chunk.mc function voilà alors dedans je mets la ligne que je viens de créer j'enregistre en dessous il y aura 7 blocs comme ça minecraft redstone donc là je place mon bloc de redstone pour activer ce structure bloc donc bien sûr il y aura quelque chose entre deux ensuite une fois que ce sera fait il faudra l'effacer bien sûr donc il y aura un fil tout simple c'est que je remets de l'air à la place et il y aura ici quelque chose entre deux qui sera en fait la commande là je le vais essayer juste pour vous montrer ce sera quelque chose de ce genre là data merge block donc on on modifie les datas existant en ajoutant en ajoutant des nouveaux datas mbt donc à la coordonnée voilà ça va être en l'occurrence ça va être ça comme coordonnée et on va voir name égal mcradan biome01 voilà et j'aurai une ligne comme ça par biome donc pour pas surcharger cette fonction je vais créer je pense une nouvelle une nouvelle fonction qui servira juste à paramétrer les noms ici je vais créer je vais créer avec je vais créer c'est 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 la c'est 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 c'est